Bonjour et re-bienvenue pour cette cinquième période de l'école d'été. Pour ceux et celles qui se joignent à nous seulement pour cette période, donc mon nom est Noémie Nénia. Je réalise un doctorat en muséologie, médiation culturelle et patrimoine à l'ICAM et je serai l'animatrice qui ouvre cette première séance du jeudi après-midi. Je vois que je coupe des conversations, je m'excuse, mais effectivement on aura une prochaine période de jumelage pour des échanges. En attendant, dans le cadre de cette deuxième journée sous le thème des façons de faire, nous aurons le plaisir de commencer cet après-midi par une table ronde sur les outils participatifs de la médiation culturelle. En effet, nous choisissons de nous intéresser à cette thématique car la co-création et la co-construction de connaissances sont souvent abordées comme mode de création participative d'une œuvre avec des publics, comme on l'a vu avec les présentations de ce matin, ou comme mode d'animation inclusif de la culture. Mais en tant que technique et approche, peuvent-elles consister des processus et des façons de faire ancrés au cœur des pratiques culturelles et artistiques ? Comment peuvent-elles constituer des outils pour faciliter, expérimenter, ludifier, rendre collaboratif ou insuffler davantage de représentativité dans les pratiques professionnelles des artistes, travailleurs et travailleuses culturelles ? Trois invités ont accepté aujourd'hui pour cette table ronde d'intervenir à ce sujet et dans l'ordre dans lesquels je vais vous les présenter. Donc tout d'abord, Jean-François Gascon, co-directeur artistique du Théâtre Parmi Nous, qui va nous parler de l'implication et de la définition de la médiation culturelle au sein de la troupe du Théâtre Parmi Nous. Puis Julie Gagnon, coordonnatrice de la cellule régionale de médiation culturelle du Chaguenay-Lac-Saint-Jean, nous parlera des outils visant à mobiliser, concerter, stimuler la recherche et développer des outils en médiation culturelle au sein de la cellule. Enfin, Manon Clavaud, coordonnatrice du développement scolaire et de la médiation théâtrale à la Maison Théâtre et administratrice du regroupement des médiatrices et médiateurs culturels du Québec dont vous parlez ce matin, Michel Vallée, abordera la rédaction collaborative de la fameuse charte du regroupement des médiateurs et médiatrices culturelles du Québec. Notre table ronde sera suivie de quelques minutes de pause, puis d'une seconde table ronde sur les perspectives critiques portant sur les façons de faire collaboratives. Nous conclurons la journée par un cinquième temps de jumelage pendant lequel vous pourrez peaufiner vos mots avant de les passer au groupe suivant pour les ateliers à relais demain. Mais, commençons par le commencement et donc commençons par présenter Jean-François Gassron. Comédien de formation, Jean-François qui est déjà à l'écran grâce à la magie de Danise, est issu de l'école du théâtre du Collège Lionel Gros et après une dizaine d'années passées à Montréal comme comédien, il se déplace dans la région des Bois-Francs pour poursuivre sa carrière avec la troupe du théâtre Parmi nous de Victoriaville. Il collabore d'ailleurs depuis sa sortie de l'école avec le théâtre Parmi nous en participant à plusieurs tournées de spectacle un peu partout au Québec. Également, auteur et metteur en scène, il participe régulièrement à des projets artistiques en lien avec le Théâtre Action de la Wallonie francophone. Depuis 2018, donc, il est co-directeur artistique du théâtre Parmi nous. Jean-François, à toi la parole et merci. Bien, bonjour tout le monde. Merci Noémie de cette présentation. Oui, c'est ça, effectivement. Donc, je suis co-directeur artistique du théâtre Parmi nous depuis quelques années déjà. La médiation culturelle au sein du Parmi nous, bien, juste pour faire un petit, un court petit résumé peut-être de notre compagnie de théâtre. On est une coopérative de travailleurs et de travailleuses de théâtre située dans les Bois-Francs à Victoriaville. C'est une compagnie de théâtre qui existe depuis déjà 48 ans. Donc, plusieurs années en arrière d'histoire et de création. On est un théâtre de tournée. Essentiellement, on tourne vraiment partout au Québec et on a autour de, dans une année normale, je vous dirais, on a autour de 300 représentations par année de différents spectacles, de publics enfants, primaires, secondaires, adultes et aînés. Donc, on touche un public assez large. Donc, c'est ça. En fait, je pourrais vous dire qu'au théâtre Parmi nous, dans l'histoire du Parmi nous, la médiation culturelle a toujours fait partie de notre, de nos activités, disons, en parallèle des créations des spectacles qu'on a diffusés. Donc, aujourd'hui, moi, ce que je, mon appart aujourd'hui à l'école d'été, en fait, c'est de vous partager le portrait un peu de c'est quoi pour nous, en fait, la médiation aussi, ou comment on la pratique et comment on la définit à quelque part à travers nos activités. Donc, ce que je peux vous dire, en fait, c'est que une des parts de médiation culturelle qui est importante pour nous, commence à même la création d'un spectacle. Par exemple, quand on va avoir à créer un spectacle, par exemple, on va faire un projet sur, je ne sais pas moi, la violence conjugale, par exemple. On travaille en partenariat avec des organismes qui sont sur le terrain pour aller se documenter pour l'écriture de notre pièce de théâtre qu'on va avoir à diffuser un peu partout dans la province, par exemple. Eh bien, on va s'asseoir avec des gens qui sont dans le milieu, des travailleurs qui ont vraiment, des intervenants qui sont vraiment sur, qui ont les deux pieds dans le milieu, qui sont sur le terrain pour qu'on aille vraiment chercher le contenu et les choses qu'on a envie d'entendre qui sont vraiment en lien avec nos problématiques qu'on a envie de traiter dans nos textes, par exemple. Donc, on va faire des rencontres avec des gens qui sont, qui des fois, n'ont jamais fait de théâtre et on va faire des ateliers de théâtre avec eux autres. Donc, on va jumeler le théâtre et le contenu qu'on a envie d'aller chercher pour nourrir les auteurs. Donc, ça, c'est quelque chose qui fait vraiment partie, qui est à la base même de l'écriture de nos textes. Donc, pour nous, c'est vraiment un lien avec des gens qui ne font pas de théâtre ou qui, pour eux autres, c'est une initiation. Donc, là-dedans, dans ces ateliers-là, il va y avoir de l'improvisation, par exemple. Il va y avoir des jeux, tout ça dans le but de faire circuler la parole pour nourrir les auteurs. Donc, ça, c'est une part qu'on utilise avec les gens. C'est sûr que nous, la médiation culturelle, aussi, c'est un, étant donné notre spécificité théâtrale qui est beaucoup axée sur les problématiques sociales et tout ça, on est, le contenu est très, très important dans notre théâtralité, si on veut, dans nos textes. Donc, tu sais, c'est la médiation culturelle, mais médiation culturelle et sociale, beaucoup axée sur comprendre les enjeux et les contenus et l'objectif et l'impact qu'on va avoir auprès du public sur quoi on va écrire. Donc, ça, nos ateliers de documentation vivantes qu'on appelle, qui sont à la base de nos textes, pour nous, c'est une partie de médiation culturelle. Maintenant, il y a aussi des projets avec lesquels on va utiliser les personnes qui ont fait partie de l'atelier, par exemple, parce que nous, nos spectacles, c'est des spectacles qu'on va tourner partout dans la province, mais qui sont vraiment des acteurs professionnels. C'est tous des acteurs UDA qui sont, nous, on est à Victoriaville, mais on travaille avec des contractuels qui sont majoritairement à Montréal, parfois à Québec ou parfois ailleurs aussi, mais majoritairement des acteurs de Montréal. Mais ça peut arriver, par exemple, qu'on va avoir des projets ou les intervenants ou les personnes qui vont avoir à participer aux ateliers de documentation vivantes, mais on va les garder avec nous et on va créer le spectacle avec eux autres. Encore là, c'est des gens qui n'ont peut-être jamais fait de théâtre, il y en a qui l'ont fait, tout ça. Je pense à un spectacle qu'on a fait, un projet qu'on a fait il n'y a pas tellement longtemps, peut-être deux, trois ans. C'était avec des aînés, puis c'était sur la maltraitance auprès des aînés, les fraudes financières, tout ça. Donc, les aînés qui ont fait partie de l'atelier, on a créé le spectacle avec eux autres, puis on est partis en tournée dans notre région avec eux autres. Donc, on fait partie du projet de A à Z, vraiment de la création de l'écriture, on est partis de leurs improvisations, tout ça, on écrit le spectacle. Après ça, j'ai monté le spectacle avec eux autres, comme moi, j'ai fait la mise en scène. Donc, pour eux autres, c'était vraiment une première approche, une première expérience de théâtre. Donc, c'est pour nous aussi, c'est comme une expérience vraiment pour tout le monde. On a fait ça avec des aînés aussi, on a fait, ça c'est un exemple, on a fait aussi avec des nouveaux arrivants, avec le comité d'accueil de Victoriaville, des gens que ça faisait à peine un an, qui étaient arrivés ici, qui arrivaient de l'Afrique centrale, un groupe d'environ 6-7, qui arrivent dans notre ville, puis ils ne connaissent pas l'hiver, ils ne connaissent pas les transports, ils ne connaissent pas comment ça fonctionne. Et on a vraiment les intégrés dans un processus de création comme ça, puis ça les a fait en plus s'intégrer dans notre milieu aussi. Puis, tu sais, c'était aussi une façon de, c'est ça, de les intégrer à notre milieu, à Victoriaville. Donc, ça, c'est un des projets aussi qu'on a fait en parallèle de nos créations. On a aussi, pour les plus jeunes, on a un atelier qu'on tourne depuis longtemps, qui est vraiment, c'est un atelier de théâtre, mais c'est vraiment pour comprendre les mécanismes du théâtre aux enfants primaires. Ça, on fait ça depuis des années. Donc, encore là, c'est une forme, pour nous, c'est une forme de médiation culturelle. Et là, tout ça, récemment, cette année, étant donné qu'on a fait beaucoup de capsules vidéo à cause de la pandémie, tout ça, on a créé un atelier justement pour les enfants, mais l'envers de la capsule. Parce que dans nos capsules vidéo, cette année, on utilisait beaucoup d'écrans verts et tout ça. Ça fait qu'on a adapté un atelier en fonction de comment on fabriquait une capsule vidéo avec des écrans verts, puis avec des marionnettes aussi qu'on intégrait dedans. Ça aussi, c'est un autre aspect de notre médiation culturelle. Et aussi, bien, dans notre théâtralité, dans nos formes qu'on utilise, nous, au Théâtre parmi eux, depuis toujours, il y a des formes qu'on utilise qui n'est pas le théâtre forum, qu'on appelle, mais qui, pour nous, c'est du théâtre interactif, en fait. C'est qu'on intègre, un peu comme le forum, mais au lieu d'utiliser ce mécanisme-là qui est, à la fin, donner la parole aux spectateurs, faire monter les spectateurs sur scène pour venir s'exprimer, c'est que durant le spectacle, on interpelle les spectateurs. À certains moments, on arrête le spectacle pour discuter sur les enjeux qui viennent de se passer pour continuer l'action en fonction de ce qu'eux pensent que le personnage devrait, comment le personnage devrait agir. Si on a un conflit, OK, il se passe ça, comment le personnage devrait agir. Fait que là, on arrête le spectacle, on discute sur les problématiques qu'on voit, et là, on continue. Donc ça, ça fait partie de, par moment, comment on va utiliser cette forme de spectacle-là si, par exemple, on trouve que dans ce qu'on a à dire, on a vraiment besoin d'aller intervenir auprès du public. Parfois, c'est des spectacles de théâtre « normal », en guillemets, si on peut dire, ou s'il n'y a pas vraiment d'interaction, mais parfois, ça peut le demander. Nous, on pense qu'artistiquement, on a besoin de ça pour que l'impact soit plus fort auprès du spectateur. Aussi, la discussion après le spectacle, ça peut arriver aussi. S'il n'y a pas eu d'interaction, ça peut arriver qu'on va prendre un temps après pour discuter avec les spectateurs de ce qu'ils ont vécu, échanger. Des fois aussi, on va être en lien avec un intervenant. Si, par exemple, on parle d'un sujet X, puis on sait qu'il y a des intervenants qui sont sur place parce qu'ils nous ont fait... C'est eux qui ont fait tenir le spectacle, mais après ça, on va avoir une discussion avec ces gens-là. Par exemple, peu importe le sujet qu'on va traiter ou des problématiques, tout dépendant du milieu, parce qu'il n'y a à peu près pas de... Ou parmi nous, avec toutes ces années-là, il n'y a à peu près pas de problématiques ou de sujets qu'on n'a pas touchés. Et comme Noémie disait aussi, nous, on est en lien avec le théâtre Action de Wallonie en Belgique. C'est un regroupement de compagnies qui ressemble un peu au théâtre parmi nous. Ils font du théâtre à vocation sociale, si on veut, qui aborde des problématiques sociales. Et aussi, de leur côté, ils ont différentes façons d'utiliser la médiation culturelle, qui est bien intéressante. Eux autres, ça fait partie de leur mission. Tu sais, nous, on le fait, mais on n'a pas de compte à rendre par rapport au Conseil des arts ou par rapport à... Si on veut le faire parce que ça fait partie de nos activités, on aime ça être bien impliqués dans les milieux et tout ça. Mais en Belgique, ça fait partie de leur mission. Donc, ils ont un volet, eux, qui doivent absolument monter des spectacles avec des non-professionnels. Donc, c'est... Pour eux, là, ils ont cette obligation-là dans leur mandat, dans leur mission, de le faire. Puis, moi, je suis en lien avec des compagnies là-bas qui ont toutes sortes d'idées pour intégrer cette médiation-là, qui, moi, mon sens, qu'on ne fait pas ça ici, mais qui est, pour nous, qui peut être très, très inspirante. Par exemple, je vous donne un exemple de la compagnie maritime à la Louvière que j'aime beaucoup, qui font toutes sortes de trucs super originals. Puis, ils ont une couple d'années à la Louvière. Il y avait une grosse usine de céramique qui était implantée au cœur de la ville depuis plus que 100 ans. Et cette usine-là, c'est une usine, bon, de vaisselle céramique très, très connue qui fournissait le roi de Belgique et tout ça. C'est vraiment avec beaucoup de notoriété, de la céramique vraiment haut de gamme, avec beaucoup, beaucoup d'employés et tout ça. Et un jour, cette usine-là a été vendue à quelqu'un qui a décidé de fermer l'usine, faire fabriquer la céramique en Chine. Donc, là, les employés, beaucoup ont perdu leur emploi, sont retrouvés au chômage. Toute la ville reposait sur l'économie de cette usine-là. Et ils ont fait une grosse grève et ils ont décidé d'occuper l'usine en question. Les employés qui restaient là, ils ont décidé de faire la grève, ils ont occupé l'usine. Puis, Danny Adam, qui est le directeur artistique de l'accompagnement, Maritime à la Louvière, a décidé, lui, de faire partie de ce siège-là. Alors, il est allé pendant, je pense qu'ils ont occupé l'usine pendant près de 30, 40 jours. Ils sont restés là, c'était vraiment un siège et tout ça. Et Danny est resté dans l'usine avec eux autres et il a écrit la pièce de théâtre dans l'usine avec les travailleurs. Donc, ils racontaient leur vie, racontaient leur, en tout cas, toutes leurs revendications et tout ça. Puis, donc, il y a eu une grosse histoire. Bon, ça s'est retrouvé en cours avec le propriétaire de l'usine en question, finalement, qui a vendu l'usine. Il a démantelé l'usine, il a vendu les terrains à la ville et l'usine n'existe plus maintenant. Ça s'appelle l'usine Royal Box. Si vous tapez Royal Box sur Google, vous pourrez acheter de la vaisselle, mais elle va venir de Chine. Mais tout ça pour dire qu'ensuite de ça, il a écrit sa pièce de théâtre, il a décidé de monter son spectacle avec les employés, certains employés. Il a fait vraiment un spectacle, un super beau spectacle. Ça se passe dans l'usine et ils ont fait une tournée partout en Belgique avec ce spectacle-là pendant plusieurs années. Puis, ça a été très, très populaire. Et c'était vraiment sous les conditions de travail de ces travailleurs-là dans l'usine. Donc, je trouve que c'est une belle histoire de médiation culturelle pour moi. Donc, c'est ça. Puis, bien là, je ne sais plus combien de temps il me reste, Noémie, mais je pourrais peut-être un petit mot, dernier mot sur un projet de médiation culturelle qu'on a en ce moment. En ce moment, on commence une création musicale, théâtre-musique avec la commission scolaire. Mais en fait, ce n'est pas la commission scolaire, c'est les centres de services scolaires des Bois-Francs. C'est un spectacle qui va être présenté au Théâtre Permineau à Victoriaville pour 60 représentations, toutes les classes primaires de notre région, les écoles de notre région. Et notre spectacle, ça va être un spectacle de théâtre, mais dans lequel on va intégrer de la musique qui va avoir été créée préalablement en classe sous forme de médiation culturelle par les professeurs dans leurs cours. Donc, on va utiliser les professeurs et le matériel musical que les enfants vont avoir créé par les professeurs et les enfants. Et on va l'intégrer dans notre pièce de théâtre. Donc, on va en faire vraiment comme une forme un peu hybride, théâtre, mais très musicale, avec peut-être même des musiciens live dans le spectacle qui vont faire des personnages, instruments, en tout cas. Donc là, c'est une autre façon pour nous d'intégrer la médiation culturelle dans le milieu scolaire portée par les professeurs. Donc, voilà. Je viens de voir Noémie apparaître. J'imagine que mon temps est fini. Non, je m'excuse. Je voulais te dire qu'il te restait encore quelques minutes, mais je ne sais pas si ça concluait ton... Bien, s'il y a des questions, je pourrais prendre un certain temps pour... On va passer à la présentation de Julie, puis celle de Manon. Et après, vous aurez une période de questions, donc de 20 minutes, tous les trois ensemble. Et je pense que ça va être prometteur parce que parmi les multiples casquettes aussi de Manon, il y a le poste de coordination de développement scolaire et de médiation théâtrale à la Maison Théâtre à Montréal. Donc, vous avez des choses à vous dire, je pense. Mais en attendant, ce sera donc la parole à Julie Gagnon, coordonnatrice de la cellule régionale. Donc, je t'invite, Jean-François, à couper ton micro, ta caméra. Je te remercie infiniment pour ta présentation. Sur le pouce, mais parfaite ! Donc, Julie, je vais te présenter en deux mots. Donc, tu es coordonnatrice de la cellule régionale d'innovation en médiation culturelle du Saguenay-Lac-Saint-Jean, agente de projet et agente de projet à la culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'organisme, donc, coordonne et accompagne plusieurs tables de concertation disciplinaire, dont la cellule de médiation culturelle. Cette table de concertation regroupe près de 30 membres qui sont des praticiens, des chercheurs, praticiens, praticiennes, chercheurs, des partenaires territoriaux, des représentantes et représentants d'organismes culturels. Donc, la cellule a comme mission de mobiliser et concerter autour de la médiation culturelle, de stimuler la recherche et le développement d'outils en médiation culturelle et de contribuer au rayonnement de la médiation culturelle et enfin de stimuler la création de projets. Et je pense que tu es une chef d'orchestre de tout ça. Donc, je vais te laisser nous l'expliquer plus en détail. Merci. Bonjour tout le monde. Effectivement, j'avais préparé un petit PowerPoint. Donc, je vais partager mon écran. Ça ne sera pas bien long. C'est bien apparu. J'imagine que oui, tout le monde voit. Merci, Gabrielle. Donc, effectivement, je travaille pour Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, Noéno? Non, je disais on voit très bien. Merci. Parfait. On n'est jamais sûr, là, avec tout le monde. Je travaille à Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean avec la belle Gabrielle que vous avez vue hier. Et je coordonne, donc, la cellule régionale d'innovation en médiation culturelle et ça depuis un an. Donc, c'est bien humblement que je vais vous présenter, là, tout ce que la cellule a fait, tous les outils qu'elle a développés. Et je salue, d'ailleurs, plusieurs de mes collègues de la cellule qui sont là à l'école d'été. Je suis vraiment contente de vous voir. C'est super agréable. Puis, donc, la cellule existe depuis 2012. On va bientôt fêter nos 10 ans. C'est la dernière cellule qui existe au Québec. Je ne vous ferai pas l'historique, vraiment, des cellules de médiation culturelle. Je pense qu'il y a des personnes plus aptes que ça, là, à l'école d'été qui ont fait partie de ce bouillonnement, là, des cellules de médiation culturelle. Mais ce qu'on fait à la cellule, c'est vraiment un gros travail de concertation, de co-construction, qu'on a la chance de vivre vraiment dans la communauté des médiateurs, des médiatrices culturelles, là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On est vraiment chanceux. Donc, comme le disait Noémie, la cellule a actuellement une trentaine de membres actifs, actives, qui sont des praticiens, praticiens de la médiation culturelle, qui sont des représentants d'organismes régionaux, des représentants territoriaux, donc des agents de MRC, des représentants municipaux. On a des partenaires, des chercheurs, aussi, qui sont autour de cette table-là et qui ont tous à cœur le développement, vraiment, de la médiation culturelle au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, la cellule représente plusieurs disciplines, donc autant les arts visuels, les musées, les bibliothèques, la musique, le théâtre, la médiation interculturelle. Donc, il y a vraiment un échange interdisciplinaire qui se crée à l'intérieur de la cellule également. Grosso modo, rapidement, les objectifs de la cellule de médiation culturelle au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est vraiment un travail de collaboration, donc pour se définir, se construire, se développer, s'outiller. La cellule vise la création, la consolidation, l'accroissement d'initiatives en médiation culturelle, contribue au développement aussi, au pont, à faire des maillages entre les champs culturels, les champs sociaux, les champs économiques et le milieu de la santé, donc vraiment créer des ponts avec ces différents champs-là. Afin de réaliser ce mandat-là assez ambitieux, on s'est doté de quatre axes de développement que je vais vous expliquer rapidement avant de vous montrer des réalisations qu'on a faites, qui s'intègre dans ces axes de développement-là. J'avais oublié de vous montrer la diapositive qui présentait un petit peu l'historique. On a créé ensemble un historique de la médiation culturelle au Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc refaire l'histoire de son début jusqu'à maintenant. On est en train de la compléter aussi. Et donc, ce que je voulais vous présenter, c'est les axes de développement de la cellule de médiation culturelle, comme on disait. Donc, c'est mobiliser, concerter autour de la médiation culturelle, donc concerter les différents intervenants, mais aussi comment garder cette mobilisation active et enrichissante. Comment sensibiliser les intervenants régionaux à l'importance, à l'impact de la mobilisation culturelle. Un autre axe qu'on a, c'est stimuler la recherche. Pour nous, c'est très important d'encourager la recherche, également de faire une veille et une transmission des informations. On a également un axe qui est contribué au rayonnement de la médiation culturelle, donc permettre aux membres de la cellule de participer à des événements dans la région, mais également à l'extérieur de la région, un peu comme l'école d'été cette semaine. Également, on a stimulé la création de projets, donc encourager les projets qui se font sur le territoire. Donc, je vais passer à ma diapositive suivante. Quelques exemples de réalisation. Aujourd'hui, je voulais vraiment vous présenter les outils que la cellule ont développé, ont co-construit ensemble. Un des premiers outils que je voulais vous présenter, c'est le portrait des pratiques de la médiation culturelle qui a été réalisé en 2016, que peut-être quelques-uns connaissent. Donc, ce portrait présente vraiment une vision régionale de la médiation culturelle, identifie des enjeux, des orientations d'action. Le portrait questionnait les pratiques dont les objectifs d'activité, les publics ciblés, les financements. Et donc, ce portrait a eu un apport des résultats à plusieurs niveaux, je vous dirais. C'est autant un outil pour les médiateurs, donc pour comprendre les pratiques de médiation qui se font sur le territoire. Mais je vous dirais que c'est aussi un outil qui est utilisé comme carte de visite, autant pour les membres de la cellule que nos partenaires, pour expliquer qu'est-ce que c'est la médiation culturelle. Le portrait, on l'utilise aussi pour expliquer les... Pardon, mon Dieu. Je voulais vous dire que cet outil-là aussi est un outil dans le développement de la recherche, de la médiation culturelle en général. C'est vraiment un outil qui est un fruit d'une action concertée, qui s'est déroulée sur deux ans, et qui a sollicité la collaboration de 103 organismes également. Donc, c'est une recherche assez importante qui a été effectuée. Ensuite, je voulais vous parler d'un autre outil qu'on utilise dans la cellule. Je change ma diapos, excusez-moi. Les communautés de pratiques. Donc, la cellule de médiation culturelle a développé, dès les premiers moments, les communautés de pratiques. C'est vraiment pour se mobiliser. C'est des communautés qui sont faites pour et par les praticiens et praticiennes de la médiation culturelle. Donc, une communauté de pratiques, c'est vraiment un groupe de personnes qui se rassemblent afin de partager et apprendre les uns des autres. Ils partagent un intérêt commun dans un champ de savoir, ici la médiation culturelle, et sont conduits par un désir, vraiment une volonté, et un besoin de partager des problèmes, des expériences, des modèles, des outils et des meilleures pratiques. Donc, à l'intérieur des communautés de pratiques, les praticiens inventent, si on veut, des solutions locales aux problèmes rencontrés lors de leurs pratiques professionnelles. Donc, ça, c'est vraiment un outil pour les praticiens. C'est vraiment un apprentissage collectif informel, mais quand même structuré, où il se développe aussi une certaine confiance, une connaissance aussi des uns des autres, des forces des uns des autres, qui s'installent, qui enrichissent les discussions autour des problématiques vécues. C'est un espace sécuritaire qui enrichit autant la personne, la médiatrice, le médiateur qui vient présenter son vécu que les intervenants qui participent à la réflexion, aux solutions. Donc, les objectifs de ces communautés de pratiques-là, c'est vraiment résoter, être en contact avec nos pairs. Donc, souvent, la médiation culturelle, on la vit dans nos pratiques assez de manière seule, assez en solitude. Donc là, on a la chance de résoter avec d'autres praticiens, de mettre en contact, partager nos bons coups, nos moins bons coups aussi, parfois. Apprendre sur les manières de faire, de réfléchir la médiation culturelle sur le terrain également. Puis, ça nous permet de développer nos outils et nos connaissances professionnelles. Comment ça fonctionne? Donc, c'est vraiment, comme je vous disais, un praticien de la médiation culturelle qui vient présenter un projet où il a vécu une problématique ou même un échec. Et d'autres praticiens viennent participer à cette communauté de pratiques-là, à échanger. Ils viennent échanger sur la problématique, enrichir la vision du médiateur, énoncer des solutions en partageant aussi des expériences, des vécus similaires ou des références qui pourraient être utiles dans le cas d'un problème comme ça. Je vous disais, c'était de manière informelle, mais quand même structurée parce qu'on réalise, il y a toujours un animateur de ces communautés de pratiques-là qui se fait l'agent de respect des personnes, bien sûr, des objectifs, des étapes de la rencontre. Les informations sont compilées dans une fiche également. Et là, nous sommes en train de préparer avec ces communautés de pratiques-là, donc il y a huit communautés de pratiques qui ont été faites jusqu'à maintenant sur différentes problématiques. J'ai oublié de changer ma diapo. Je ne suis pas très à temps dans mes diapos. Vous avez toujours l'information un peu en retard, désolée. Donc, on est en train de réaliser des fiches de transmission des connaissances qui ont été faites à partir de ces communautés de pratiques-là. Donc, ce que je vous disais vraiment, les valeurs qui ressortent lorsqu'on fait des communautés de pratiques, c'est vraiment important d'être dans le respect, le respect l'un de l'autre, le respect aussi de la rencontre, l'écoute, l'ouverture, bien sûr. L'empathie et une certaine confidentialité parce qu'il y a quand même des choses assez intimes, des vécus assez intimes qui se racontent à l'intérieur de ça. Au niveau, jusqu'à maintenant, on a abordé plusieurs thèmes. Donc, je vous disais qu'il y avait huit communautés de pratiques qui ont été réalisées. Il y a autant des problématiques liées au public, les publics aînés, les publics jeunes. On a des problématiques qui ont été abordées au niveau de la collaboration, les partenaires. Comment, par exemple, travailler avec des partenaires conservateurs ou travailler avec le milieu communautaire. Il y a aussi des problématiques liées aux méthodes de travail en médiation culturelle. On a d'ailleurs réalisé une communauté de pratiques au début de la pandémie où nos médiateurs, médiatrices culturelles du Saguenay-Aix-Saint-Jean se questionnaient à comment répondre face au confinement, comment adapter ces pratiques ou non. Donc, on vous laisse questionner ensemble sur ces grandes questions qui ont animé beaucoup les médiateurs, médiatrices culturelles lors du confinement. Et pour vous présenter un peu l'apport qu'a ces communautés de pratiques à l'intérieur de la cellule de médiation culturelle et pour les praticiens et praticiennes de la médiation culturelle au Saguenay-Aix-Saint-Jean, je vous lirai un témoignage d'une praticienne à l'intérieur de la cellule qui a vécu les communautés de pratiques. Donc, les communautés de pratiques sont ultra-enrichissantes car en plus de stimuler la passion de mon métier, elles me permettent d'échanger, de confronter et d'enrichir ma compréhension du monde et des relations humaines. Avoir la chance de rencontrer d'autres médiateurs culturels et de découvrir des projets ainsi que leurs enjeux m'offre des outils pour améliorer mes compétences et éviter certains pièges. Et, je n'ai pas mis le temps, donc je ne sais pas si je suis correct, mais il me reste un dernier outil que je voulais vous présenter aujourd'hui à laquelle tous les médiateurs, médiatrices, puis tous les membres de la cellule participent. Ce sont les journées d'échange et d'études en médiation culturelle. Le but de ces journées d'échange et d'études, donc il y a eu cinq journées d'échange et d'études réalisées par la cellule. Et le but de ces journées-là, c'est vraiment croiser les savoirs, étudier les processus de la médiation culturelle à travers les yeux de divers intervenants, des chercheurs, des praticiens. Les partenaires impliqués dans ces réalisations-là sont régionales. Donc, pour nous, c'est sûr que la région du Saguenay-Saint-Jean, c'est toujours important de travailler régionalement autant le Saguenay, on connaît la grande ville de Chicoutimi, mais d'aller rejoindre aussi les pratiques plus rurales aussi, d'avoir un esprit interdisciplinaire. Puis, les participants à ces journées-là ne sont pas juste le milieu culturel. Souvent, on va mailler d'autres milieux comme les milieux communautaires ou les milieux de la santé se questionner sur les maillages qu'il peut y avoir entre ces pratiques-là. Lors de ces journées-là, les participants sont vraiment invités à réfléchir sur la situation de la médiation culturelle au Saguenay-Saint-Jean, à partager leur vision, à échanger sur les orientations que devrait prendre la médiation culturelle. Il y a eu cinq journées d'études et d'échanges qui ont été réalisées, comme je vous le disais. Chaque journée d'études est un espace de réflexion, d'échange, de réseautage. Ça réunit entre 60 et 80 personnes à chaque fois. C'est vraiment enrichissant. Ça amène des rapprochements entre des milieux qui, au départ, se pensaient peut-être éloignés les uns des autres. Ça ouvre les ornières, les frontières, ça démystifie les pratiques. Ça mobilise un grand nombre de personnes, d'intervenants, de partenaires. Ça permet de s'exprimer sur ses perceptions de la médiation culturelle, ses besoins, ses attentes vis-à-vis de la médiation culturelle dans la région. C'est vraiment comme, pour nous, un jeu de miroir où l'on se voit dans l'œil de l'autre, si on veut. Ça nous permet de voir comment les autres auraient besoin de la médiation culturelle, comment ils la perçoivent, comment ils la voient. Ça nourrit la cellule pour le développement de ses actions et ses orientations futures. Donc, voilà les outils que je voulais vous présenter rapidement aujourd'hui. Je pourrais en parler plus longuement. J'avoue que j'ai été assez rapide. Mais ce que je voulais vous dire essentiellement, j'ai deux minutes. Noémie, OK. Je vais juste dire mon mot de la fin. Pour moi, la cellule, la concertation, c'est l'outil principal pour l'auto-reconnaissance des médiateurs, médiatrices, la reconnaissance de la médiation culturelle puis la valorisation de la médiation culturelle. Nous reconnaître, nous rencontrer, raconter nos expériences, mettre en commun nos outils développés pour et par les médiatrices, médiateurs culturels. Manon a de multiples cordes à son Marc, mais elle est candidate à la maîtrise en didactique à l'UQAM et occupe le poste de coordonnatrice du développement scolaire et de la médiation théâtrale à la Maison Théâtre de Montréal parmi ses nombreuses cordes. Elle développe, entre autres, une expertise en animation de la philosophie pour enfants dans le contexte de la médiation artistique. Depuis 2018, elle est très active au sein du regroupement des médiateurs et médiatrices culturelles du Québec, donc le RMCQ, et en tant que membre du conseil d'administration et animatrice des comités de réflexion qui, je crois bien, ont certaines similarités avec les communautés de pratique dont vous parlez, j'ai dit. Donc, Manon, à toi la parole. Merci beaucoup, Noémie. et je trouve que l'ordre des présentations est assez bien réfléchi parce que je rebondis tellement sur ce que Julie vient de partager avec nous, entre autres sur le besoin de réseauter des médiateurs culturels. Donc, je vais essayer de vous partager mon écran. J'ai vu certains qui ont eu de la difficulté. Je devrais y aller. Donc, voici, j'ai préparé une petite présentation. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler, oui, du regroupement, donc du RMCQ, mais principalement de la rédaction collaborative de la Charte des médiateurs et médiatrices culturelles du Québec. Donc, je vais tout de suite plonger dans le vif du sujet sans présenter de plan de présentation. Je vais essayer d'optimiser mon 15 minutes. Donc, une brève présentation du regroupement des médiateurs-médiatrices culturelles du Québec. Donc, la petite histoire, donc dans un désir vif de réseauter. Il y a eu un petit regroupement principalement de médiatrices en fait du Musée d'art contemporain à Montréal qui se sont regroupées autour d'une petite communauté sur Facebook. Et moi, d'un autre côté, j'avais partie d'une petite communauté de médiateurs en arts vivants qui étaient nées d'une rencontre où on avait travaillé sur la place des femmes au théâtre. Et là, on avait continué à discuter de nos enjeux de médiation. Le soir même, j'ai créé une communauté Facebook et j'ai commencé à organiser des événements, dont un qui avait lieu à la Maison Théâtre. Et c'est là que j'ai rencontré quelqu'un qui était dans l'autre regroupement, donc plus en arts visuels. Et on s'est dit pourquoi pas allier les forces et donc fonder officiellement un groupe commun. Et là, on a travaillé un peu sur le nom du regroupement et on a voulu être le plus inclusif possible. On a choisi une formule, en fait, d'écriture inclusive qui impliquait médiateur et médiatrice, culturel, culturel E1. Vous voyez, la complexité de prendre ces décisions et ça nous a aussi amené à réfléchir sur le sigle. Donc, le R-M-C-Q, c'est pas à l'aveugle qu'on a décidé de mettre le M en majuscule. C'est vraiment pour inclure les médiateurs, les médiatrices et l'importance aussi pour nous de faire valoir le fait que c'est un regroupement provincial. Donc, le Q en majuscule, c'était, tout ça, c'est réfléchi. Donc, maintenant, donc, qu'on a eu cette rencontre-là, on a gardé un seul des groupes Facebook qui est un groupe privé que vous pouvez trouver vraiment très, très facilement. et aujourd'hui, nous sommes rendus à 698 membres sur ce groupe Facebook. Donc, au moment où est-ce que là, tout est bien placé, on a décidé de s'enregistrer comme un OFBL au registre des entreprises du Québec. Donc, ça, c'est fait depuis avril 2020 et depuis, donc, on a un conseil d'administration officiel. Donc, c'est un conseil d'administration actif de 5 médiatrices culturelles ferventes praticiennes de la médiation culturelle. Je vous les nomme parce que c'est important. Beaucoup de travail, donc, Marie-Laure Bitaille, Marilene Farley, Valérie Richard, Sandra L. Ouère Guerni, excusez-moi la prononciation, et moi. Et je tiens à remercier un merci spécial à Isabelle Anguita et à Mélina Daud qui se sont beaucoup impliquées dans les débuts de notre conseil d'administration. Donc, nos intentions au RMCQ, rassembler, représenter les praticiennes. Ça fait écho à ce que Julie nous disait tout à l'heure, donc le désir de travailler ensemble, de partager nos connaissances. Comme autre intention, valoriser, contribuer à la reconnaissance du travers, des médiateurs, médiatrices culturelles, en faisant peut-être rayonner les bienfaits, les retombées de la médiation culturelle. C'est une voie qu'on pourrait emprunter. et tenter de répondre aux besoins des membres. Vous voyez ces guillemets parce que pour l'instant, il n'y a pas un membre aria officiel, mais on ose utiliser ce mot pour nommer les gens qui sont sur la page Facebook pour le moment. Donc, depuis 2018, donc, on a fait plusieurs événements en présence où on a échangé avec les membres dans l'optique de trouver un terrain du vocabulaire commun, échanger autour de plusieurs questions avec un petit verre de vin. C'était fort agréable aussi de se sentir moins seul dans nos lieux. On a fait ça dans différents organismes, mais il est advenu une certaine pandémie et on a dû se retourner vers le virtuel et rapidement. Donc, dès le 10 avril 2020, on a établi ce qu'on a appelé les communautés de réflexion. Donc, la première a lieu le 10 avril et ça a été autour d'une question qu'on avait choisie dans le CA. Peut-on créer du lien durable virtuellement? C'était quelque chose qui nous interpellait nous et on avait envie d'échanger avec d'autres praticiennes. Je vais utiliser le féminin. La plupart du temps, c'est des femmes qui sont autour de nos communautés de réflexion. J'ai tendance à utiliser le féminin. Donc, le 28 mai, on en a fait une autour de est-ce que ça suffit de rendre les oeuvres accessibles pour que les bienfaits de l'art adviennent. J'ai l'impression qu'on cherchait si on était essentiel quelque part en tant que médiatrice culturelle. Ensuite, on a travaillé grâce à une super rencontre qu'on avait eue avec des membres de l'OMEC. On s'est dit qu'il y a quelque chose à faire. Ça fait longtemps qu'on travaille sur ramasser de l'information sur les membres, ramasser de l'information sur la médiation culturelle, sur notre vision de la chose. Alors là, on s'est dit, bon, ça y est, il faut qu'on écrive une charte et il faut qu'on élabore un squelette. Donc, on a fait une première rencontre le 30 juin autour de ce projet de rédaction d'un squelette pour une charte qui, à l'époque, était la charte de la médiation culturelle du Québec. Suite à ça, là, on a vraiment établi des communautés de réflexion qui étaient autour de la charte qui est devenue la charte des médiateurs, médiatrices culturelles du Québec. Donc, la première rencontre, on a présenté un préambule. Donc, on avait travaillé déjà sur une portion de ce qu'allait être cette charte et l'idée, c'était vraiment de permettre aux gens de questionner ce qui avait été écrit. Donc, on avait une espèce de version extrêmement martyre. Donc, on pouvait vraiment faire ce qu'on voulait avec ce qu'on a proposé. Et puis, ce qu'on a fait à partir de là, c'est vraiment de tout questionner jusqu'au fait que ce soit une charte. Est-ce qu'on veut vraiment une charte? Est-ce qu'on veut un manifeste? Quelles sont les intentions? Et qui sont les destinataires de ce document dont on ressent l'urgence, dont on a vraiment envie? Donc, on a cerné qui étaient les destinataires. Donc, on a cerné que c'étaient les institutions, les employeurs, les subventionneurs, donc les décideurs. Et les intentions étaient vraiment d'avoir un levier de professionnalisation et de valorisation de notre profession. Donc, c'est à ce moment-là que c'est devenu vraiment la charte des médiateurs culturels du Québec. C'est venu parce que là, on parle de collaboration, de travail ensemble. C'est important qu'on souligne comme à quel moment tout le monde est mis à avoir une part dans ce travail. Donc, je veux dire quand même que c'est une participante à la communauté qui, suite à la première rencontre, nous a écrit pour dire j'ai l'impression qu'on devrait changer le titre. À la deuxième rencontre, on a questionné ça et donc, c'est grâce à elle qu'on a changé un peu l'angle et qu'on a précisé qui étaient les destinataires et quelles étaient les intentions de ce document. Donc, à la deuxième rencontre, on a vraiment essayé de faire un portrait de qui sont les médiateurs et médiatrices culturelles du Québec. Donc, on avait déjà amassé une quantité d'informations sur qui étaient les gens qui assistaient à nos rencontres et là, donc, on a soumis à notre groupe de gens qui venaient réfléchir les informations qu'on avait déjà juste avant la rencontre et qu'on a questionné tout ça. Donc, c'était vraiment de voir comment on pouvait faire un portrait. Il y avait des idées de parler des rôles, de la posture, de l'expertise, des devoirs, des intentions, des objectifs, des médiateurs. Et finalement, ça s'est un peu recentré autour des savoir-être, des savoir-faire et des savoir-dire des médiateurs. Et là, donc, c'était vraiment la première fois à cette étape-là où on avait un document pour se préparer. Mais encore, les membres du conseil d'administration devaient prendre en note tout ce qu'ils disaient dans la rencontre. Et comme la pandémie nous a fait découvert plein d'outils collaboratifs virtuels, là, on s'est dit on va arrêter de faire ça. On va vraiment travailler ensemble. On va mettre nos mains dedans. Fait qu'à partir de la troisième rencontre, toutes les rencontres se faisaient avec des outils collaboratifs qui permettaient que tout le monde écrive ses mots, dise ses idées, nous permettent de garder les traces finalement dès la rencontre elle-même. On ne devait pas faire des bilans. tout était déjà écrit et puis ça nous a vraiment aidé après à faire les prochaines étapes de notre rédaction. Donc, la rencontre 3 s'est vraiment été autour des intentions et des fonctions de la médiation et des conditions de pratique. Donc, pour avoir intentions et fonctions, on a beaucoup travaillé sur les bienfaits. On a questionné le mot impact qui est souvent qui est souvent utilisé puis on s'est retourné vers le mot bienfait qui nous semblait quand même positif et agréable à utiliser et les retombées de la médiation sur les individus, sur les institutions, sur l'art et aussi, une nouvelle affaire qui nous est apparue, c'est que les bienfaits de la médiation sont aussi sur les médiateurs eux-mêmes. donc on a fait des nuages de mots à partir de ça puis on a travaillé des activités vraiment où les gens étaient très très participatifs. À ce moment-là, on a fait un travail de comparaison donc pareil, pas pareil à partir des intentions, des fonctions et des bienfaits de différents métiers. Donc, qu'est-ce qu'il y avait de pareil ou pas pareil dans les intentions, les fonctions et les bienfaits de métiers tels que les artistes, donc en quoi un médiateur ou une médiatrice est différent d'un artiste, d'un enseignant ou d'une enseignante, d'une responsable du développement des publics, de la programmatrice ou de la conservatrice, de la critique d'art puis après, on s'est permis d'être créatif en quoi la médiatrice est différente d'une donteuse de lion, d'une dentiste, d'une psychologue ou de la fée des dents. Donc, on s'est amusé et ça a été vraiment, ça nous a apporté, ça a élargi notre portrait de qui étaient les médiateurs et les médiatrices et quelles étaient les conditions pour que la médiation puisse advenir. Donc, après, on a eu notre quatrième et dernière rencontre qui a eu lieu le 10 mars 2021 et où on a discuté la diversité des publics, c'est un mot qui revient souvent, il est même dans notre abécédère, donc la diversité des publics ou des contextes, la diversité des pratiques ou des approches en médiation culturelle. Donc, on a travaillé, les activités qu'on a faites, on a nommé des publics extrêmes, donc des publics avec qui il pouvait y avoir des enjeux au niveau de l'organisation d'activités de médiation et on a essayé de voir en quoi les médiateurs pouvaient être préparés à travailler avec les différents publics et on a aussi fait un travail sur les limites de la diversité des pratiques, donc on avait inventé des cas puis on se disait en quoi ça, c'est vraiment de la médiation ou pas, en quoi on agit en tant que médiateur dans des situations comme ça. Donc, voilà, comment ça fonctionnait nos rencontres, c'est moi qui les organisais puis c'est moi qui les animais aussi. Donc, les gens s'inscrivaient via un sondage sur notre groupe Facebook, ils devaient nous donner leurs coordonnées et on leur envoyait les infos de branchement et si le cas était possible, on envoyait aussi des informations préparatoires, des petits trucs à lire avant pour amorcer déjà les réflexions. Et puis après, on a vraiment fonctionné un peu sous le mode de communauté de réflexion en philosophie pour enfants, donc on travaillait vraiment la concision, pas de faire de redit, de co-construire, de bien s'écouter, de se regarder, donc de travailler avec les caméras allumées et donc ça pouvait avoir l'air un peu scolaire, mais ça a vraiment permis de collaborer et de co-construire. Donc, on a toujours eu moins de 15 personnes dans nos rencontres et on récoltait le plus possible les informations pendant. Noémie, tu l'as nommé, on avait un vrai désir de ludisme et plus on avançait, plus on avait envie que ce soit agréable, plus la pandémie avançait aussi. Donc, tout ça, ça faisait vraiment avec un ton léger, mais avec une rigueur assez importante et à chaque fin de rencontre, on demandait aux gens comment on pourrait faire pour travailler mieux la prochaine fois, comment on pourrait mieux collaborer et ça a donné lieu par exemple à une participante qui nous a dit j'aurais moi vraiment besoin comme j'arrive en fin de journée faire ça après ma grosse journée, j'aurais besoin vraiment d'un échauffement de cerveau. On a appelé ça comme ça. Donc, on faisait toujours un petit jeu en début de rencontre qui nous permettait d'amorcer nos réflexions, mais toujours quelque chose qui était vraiment en lien avec ce qu'on allait faire. Donc, c'était très construit comme rencontre, mais en incluant le moment d'échauffement des cerveaux et ensuite de ça, bien de ça aussi est venu de ce processus collaboratif-là un désir de mieux connaître les membres. Donc, on a fait un sondage sur le Facebook dans la vue d'idéalement trouver 200 participants. La réalité nous a rattrapés et on a eu 71 répondants et je tiens à les remercier tous ceux qui ont osé prendre quand même une bonne période de temps pour répondre à ce sondage-là qui nous a permis d'avoir un meilleur portrait de qui étaient les praticiens et les praticiennes sur notre groupe. Donc, je vois que le temps passe. Alors, maintenant, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Avec le sondage, avec tout ce qu'on a ramassé dans notre processus de réflexion collaborative, on va sous peu faire une espèce de triangulation, retravaille avec l'appui des membres de l'OMEC. On vous remercie, bien sûr. Ensuite, la version martyr de la charte va voyager partout dans le Québec et on espère tenir des rencontres virtuelles à l'automne 2021 avec une espèce de forme ludique, collaborative comme on le fait dans les derniers temps. Et ensuite, on va finaliser le travail, bien sûr, le graphisme visuel de cette charte-là est très important pour nous. Et donc, le document devrait être présenté le qui, donc le portrait enrichi de qui sont les médiateurs grâce au sondage, mais aussi grâce à nos rencontres, sur le quoi des médiateurs culturels, sur le comment, sur le pourquoi, pour qui et sur les besoins des praticiens. Donc, ça va être un document qui va être facile à partager, relativement court, adressé aux décideurs du milieu culturel et politique. et ça va être une pierre d'ancrage pour les praticiens. On veut que ça soit une opportunité d'avoir un langage commun où tout le monde se reconnaît. Donc, on essaie de représenter la majorité. Bien sûr, vous le voyez ici sur cette belle diapo, on n'a pas encore de logo, on n'a pas encore de site internet. On a beaucoup de travail à faire encore au RMCQ, mais voilà, donc le mandrariat s'en vient. On veut aussi avoir un répertoire des médiateurs-médiatrices pour référencer les différentes pratiques aussi. Et voilà, donc je termine cette présentation très rapidement en disant un énorme merci à tout le monde qui a participé au processus de collaboration, de réflexion collaborative, à l'OMEC qui nous appuie dans ça et aussi, bien, mon petit patelin personnel à la Maison Théâtre qui me permet de mettre du temps sur ces projets qui sont si importants pour structurer notre milieu de la médiation culturelle. Donc, puis on a bien hâte d'organiser des événements avec Julie et votre groupe, les fiches de développement des connaissances liées à vos communautés de pratique. Je pense qu'on aurait plusieurs personnes qui seraient intéressées à partager autour de tout ça. merci à tout le monde de votre écoute. avec une super belle présentation et pleine d'enthousiasme. On a appris un tout petit peu de retard. Je vais désormais inviter Jean-François à allumer son micro et sa caméra ainsi que Julie. Si vous voulez nous rejoindre pour la période de questions et de discussions, je vous rappelle un peu les consignes pour cette période-ci. Vous pouvez écrire votre question dans la boîte de chat sur la droite de votre écran normalement. Vous pouvez également écrire dans le chat je souhaite poser une question la fameuse formule magique de notre école d'été. Si vous voulez prendre la parole de vive voix et poser vos questions ou vos commentaires à nos invités. Et puis, je laisse simplement le temps à Jean-François de nous rejoindre peut-être. Jean-François, si tu es encore là, je t'invite à allumer ton micro et ta caméra. Et puis, dernière option, vous avez aussi le Q&A ou le question and answer dans mon bon anglais qui se trouve également à votre disposition pour poser vos questions. Les interventions étaient extrêmement riches et j'ai noté d'ailleurs des premières questions notamment par Anaïs. Donc, je vais peut-être vous poser cette question-ci tout d'abord. et puis après, je vois que d'autres personnes ont déjà interagi pour apparaître à l'écran avec nous. Jean-François, peut-être tu es en proie à des problèmes techniques. Essaye peut-être de rafraîchir ta page et te reconnecter avec la caméra et l'audio. Donc, en attendant, Julie, on a une question qui est peut-être directement pour toi. qui concerne la particularité de la cellule régionale de la médiation culturelle. En fait, plusieurs personnes se demandaient comment ça se faisait qu'il n'y avait pas d'autres cellules régionales. Et puis, moi, ça m'invite plus à poser la question d'une autre façon. Qu'est-ce qui fait que le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean est spécifique et qu'il y ait une cellule régionale ici et pas ailleurs ? Je sais que c'est un territoire qui est particulier à bien des égards, notamment extrêmement vastes, je crois, le 2e ou le 3e plus grand territoire au Québec. Mais qu'est-ce qui en fait un lieu particulier par rapport à votre cellule? Oui, c'est ça, comme je vous disais, je ne suis pas rentrant dans les détails de l'historique des cellules de médiation culturelle, mais donc, c'est Culture pour tous au départ qui a lancé cette initiative-là des cellules de médiation culturelle. nous, on a répondu à l'appel avec la ville de Saguenay, avec des chercheurs de l'UQAC également qui ont participé à créer cet espace-là qu'on voulait, un espace pour rassembler les acteurs, puis aussi un espace de discussion. D'autres régions ont aussi participé à ces cellules-là, donc il y en avait à d'autres endroits, il faudrait spécifié, je pense que Gabrielle, qui est presque là depuis les débuts, je ne dirais pas que c'est une vieille de la cellule de médiation culturelle, je vais dire une ancienne, puis elle marquait qu'il y avait également des cellules à Trois-Rivières, à Vaudreuil-Soulange, sur la Côte-Nord et dans les Laurentides, puis, donc au départ, c'était financé par Culture pour tous, donc soutenu, et lorsque le financement a cessé, nous, dans notre région, je crois que le CRC, donc le Conseil régional de la culture, qui est maintenant Culture Saguenay-Saint-Jean, a repris la charge de la coordination, donc c'est quand même un gros travail de coordination, soutenir une cellule comme ça, donc dans d'autres régions, soit le soutien financier n'a pas suivi, les actions se sont terminées comme ça, mais je pense que je vois dans le chat qu'il y a des intérêts à ranimer des cellules dans des régions, je trouve ça vraiment passionnant, puis on va suivre ça, puis on peut accompagner, je pense aussi, par notre expertise qu'on a développée depuis dix ans, d'autres cellules, ça serait le fun. Absolument, je pense que c'est une super belle idée, en fait, j'hésite à repondir entre deux questions, mais il y a la question de, bien, dans vos trois présentations, ce que moi j'ai compris, c'est qu'un des outils principaux de la médiation culturelle, je veux dire, de la poutine interne de la médiation culturelle, c'était aussi le réseau, c'était aussi se retrouver entre nous, puis dans ton exemple, Jean-François, par exemple, tu parlais des liens que tu établissais à l'intérieur de la discipline théâtrale entre le Québec et la Wallonie, Julie, tu montrais à quel point, à l'intérieur d'un territoire aussi vaste que le Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous aviez eu besoin de créer un réseau, puis, ben, maintenant, c'est vraiment transdisciplinaire, en fait, à un moment donné où les médiateurs et médiatrices se sont rencontrés au-delà de leur discipline artistique, donc, comment est-ce que ces réseaux vous portent, comment est-ce qu'ils vous outillent, qu'est-ce que vous retirez de ça, peut-être, Jean-François, tant qu'on t'a sous la main et qu'on a réussi à dépasser les problèmes techniques, est-ce que tu veux répondre ? Oui, oui, désolé pour les problèmes techniques, je ne sais pas, oui, ben, en fait, c'est sûr que nous, tu sais, la médiation culturelle, pour nous, c'est quelque chose qui se fait vraiment sur le terrain, en fait, c'est quelque chose qui est plus ou moins réfléchi de notre côté, en fait, c'est beaucoup dans les actions, c'est du terre-à-terre, dans les, justement, avec les gens, dans une démarche artistique et en abordant des sujets, des problématiques sociales. Julie, je trouve que quand tu t'expliquais à toute la communauté de praticiens aussi, ce que Manon aussi, ça rejoignait ça aussi, en fait, nous, quand on crée, ce que j'expliquais, nos rencontres de contenu pour créer nos textes, en fait, c'est un petit peu ça, dans le fond. On fait, on regroupe des gens qui ont envie de partager, en fait, des problèmes et comme tu disais, des intérêts communs, avec lesquels il y a une confidentialité, on réfléchit. En fait, il y a quelque chose qui se rejoint là, même si nous, à quelque part, c'est dans le but de créer un texte de théâtre. En fait, nous, le but ultimement, c'est d'écrire ce qu'on a envie de parler. Donc, ça, je trouve qu'à ce niveau-là, on se rejoint beaucoup là-dessus. Ça, c'est ce que j'ai trouvé intéressant. Par rapport à la Wallonie, la Belgique, c'est une autre réalité, c'est d'autres choses, mais pour nous, étant donné que le théâtre parmi nous, c'est sûr qu'il y a d'autres compagnies au Québec qui font le genre de théâtre qu'on fait, mais c'est sûr qu'en Belgique, le regroupement, eux, ils ont vraiment comme une communauté aussi de compagnies qui pensent un petit peu, qui ont des missions semblables. Donc, puis nous, c'est comme, on se rejoint là-dedans parce qu'on a un petit peu les mêmes démarches, un peu les mêmes questionnements, un peu les mêmes façons de créer, de voir le théâtre, tout ça. Ça fait que pour nous autres, c'est hyper, c'est hyper, qu'on a avec ces compagnies-là et on garde les liens constamment sur des échanges, sur des festivals, sur toutes sortes de trucs pour se nourrir. Eux, nous, on déteint sur leur façon de faire puis c'est la même chose avec nous ici. Des fois, moi, je vois des spectacles là-bas, je fais, ah, quelle bonne idée, quelle piste, je pourrais prendre pour développer notre théâtralité différemment en lien avec ça. Voilà, je ne sais pas si je répondais à ta question, Noémie, mais je vais juste le bien. Bonjour, Julie. Oui, bien, c'est sûr, Noémie, ta question est vraiment importante parce que moi, tu sais, au début, on avait créé un regroupement en arts vivants, on se disait, on a vraiment quelque chose en commun, la danse, le théâtre, la musique. Finalement, on a, on, on s'ouvre à l'art visuel, au patrimoine, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de terrains communs, beaucoup d'enjeux communs, qu'on est plus fort finalement quand on s'unit, tu sais, puis que, que les, ça enrichit tout le monde, tu sais, bon, c'est un peu facile à dire, mais c'est concret, là, quand on fait nos communautés de réflexion, de voir, moi, j'ai la chance parce que je travaille dans une institution quand même de travailler avec d'autres grandes institutions, mais quand on est plus volant, artiste, artiste, médiateur, avec des projets vraiment tout seul sur le terrain, de rencontrer tout le monde, ça enrichit vraiment beaucoup nos réflexions puis nos actions. Donc, c'est sûr qu'on, que, que, que le fait que la, en fait, on est allé même jusqu'à questionner, est-ce qu'il faut totalement connaître la forme d'art pour être médiateur ou on peut pas du tout connaître puis être médiateur. on s'est déjà posé cette question, on n'a pas encore de réponse. Julie? Oui, bien, c'est ça, le réseautage entre nous est vraiment important pour notre auto-reconnaissance. On travaille tellement nos pratiques individuellement, il y a autant de manières de faire de la médiation culturelle qu'il y a de médiateurs. fait que des fois, on ne sait pas si on fait partie de la gang ou si on ne fait pas partie de la gang, mais en se rassemblant comme ça, en échangeant sur nos pratiques, on se forme ensemble, donc l'auto-reconnaissance est vraiment important. Ça nous confirme dans notre poste, dans notre manière de pratiquer vraiment, là, nous, à l'intérieur des communautés de pratiques puis à l'intérieur de la cellule aussi, c'est vraiment important. J'ajouterais que ça sert au public aussi, parce que le fait qu'on puisse se parler des enjeux qu'on a eus dans certains projets ou tout ça, au bout du compte, les publics en retirent du positif aussi, là, ou les participants à nos projets, je dirais ça. Complètement, je suis absolument d'accord. J'ai aussi un chapeau de médiatrice et mon premier réflexe le jour où j'ai une médiation qui s'est mal passée, c'était d'appeler un collègue médiateur puis lui dire « Hey, ça s'est mal passé. Qu'est-ce que j'ai mal fait? » Ça a été mon meilleur levier. Je vais laisser la parole à Claire Goutier qui souhaiterait intervenir pour vous poser une question en direct. Claire, si tu veux... Merci. Oui. Alors, allô? Je veux juste vous mettre au milieu parce que là, ça va être mieux. Bon, c'est ça. Ce matin, j'ai parlé, je travaille pour un théâtre, je fais le développement de public, avec la médiation et tout ça. Donc, nécessairement, je suis dans le théâtre professionnel puis dans mes activités professionnelles, des résultats professionnels. Mais j'ai un autre chapeau, c'est-à-dire que je suis aussi la présidente de la table des pratiques culturelles amateurs. et je ne peux pas m'empêcher de voir qu'il y a des liens entre les deux, mais qu'il y a aussi un clivage, il y a comme une chicane. L'amateur ne veut pas aller avec le professionnel. Mais non, ce n'est pas vrai. Le professionnel ne veut pas l'amateur, plutôt, parce que l'amateur veut vraiment avoir des liens, il ne veut pas prendre la place d'eux. Donc, il y a comme une espèce de difficulté de cohabitation, mais pourtant, je vois qu'il y a des enjeux qui se ressemblent beaucoup. Puis que, donc, j'en venais me demander est-ce que dans la médiation culturelle, on vise toujours un résultat professionnel? Donc, ça, c'est une question que j'avais envie de poser. Et aussi, parce que je remarquais un peu qu'on avait une définition, en tout cas, qui semblait s'en aller vers un, on n'en a pas finalement, mais c'est quoi un médiateur culturel? Puis je vois que la question se pose aussi, mais dans le Canada anglais, on utilise le mot facilitateur et ce n'est pas vraiment exactement la même chose que médiation culturelle et souvent, le facilitateur, ça va être un artiste, mais quand il a le rôle de facilitateur, il n'est pas, il n'est pas artiste, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il ne va pas signer l'œuvre, il s'efface, il devient technicien. Donc, il y avait toute cette posture-là que moi, je me questionne énormément là-dessus, je n'ai pas de réponse. Puis, juste pour finir, mais juste avant, je suis tellement contente d'entendre aussi que les gens se questionnent parce que des fois, j'ai le syndrome de l'imposteur, je me dis médiatrice, mais je ne suis pas artiste. Des fois, je me sens super poche, je me dis bon, je suis jalouse dans le fond, c'est juste ça. mais en fait, non, tout va bien. Mais, c'est ça, il y a toute cette posture-là et ces questionnements-là, ça tourne puis je me questionne vraiment. en tout cas, ça a tout fait ressurgir ça, tous vos exposés aujourd'hui puis j'avais envie de vous pitcher ça. Désolée. 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 Est-ce que tu voulais y aller, Jean-François, pour le résultat professionnel? Ouais. Oui, bien en fait, c'est une question qu'on se pose souvent nous autres parmi nous, tu sais, dans le sens, à partir du moment où on fait des ateliers avec des non-professionnels juste pour le contenu, ça va, mais après ça, la suite des projets, forcément, c'est avec des amateurs, tout ça. comment dire, nous, pour nous, c'est comme deux volets, tu sais, je veux dire, on a nos spectacles en tournée partout, qui est notre théâtre professionnel et tout ça, mais ce côté-là, bien c'est une façon pour nous aussi d'être ancré dans le milieu, d'aller plus loin si on veut que simplement faire une théâtre traditionnelle. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre par rapport à ça? Tu sais, c'est sûr qu'on se pose souvent la question. En fait, nous, notre médiation culturelle au Parmi nous, elle existe depuis toujours. Tu sais, moi, ça fait 25 ans, je travaille au Parmi nous, mais elle existait avant, puis c'est quelque chose qui s'est tout le temps fait un petit peu comme ça à même les projets. Et maintenant, aujourd'hui, tu sais, c'est tout ça, c'est raffiné, c'est peaufiné à la médiation culturelle depuis plusieurs années. Fait que, moi, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui aussi pour vous écouter et tout ça, parce que nous autres, on ne l'a pas nécessairement réfléchi ou intellectualisé à quelque part. Tu sais, on l'intègre dans notre pratique et puis après ça, bon, c'est comme un melting pot pour nous, tu sais. Notre définition à nous, c'est de mettre en lien des non-professionnels justement avec la culture, avec le théâtre et les faire vivre une expérience théâtrale. Au-delà de ça, après ça, je vous laisserai parler. Je vous dirais, Manon, peut-être. Oui, rapidement, puisqu'on a déjà pris un tout petit peu de retard, donc si on veut garder un petit temps de pause, un cinq minutes de pause entre deux tables rondes, Manon, Julie, et puis je m'excuse, on ne va pas pouvoir prendre d'autres questions à la suite de cette table ronde, mais si Jean-François, Manon, Julie, vous restez parmi nous pour l'après-midi, la période de jumelage, on pourra continuer à échanger dans le chat ou faire d'autres canons. Tu voulais répondre, Manon? Bien, en fait, c'est super intéressant, Jean-François, que tu poses la question parce que les théâtres, tu sais, le théâtre de création jeunesse depuis qu'ils ont commencé à créer pour les enfants, ils faisaient ça, des processus avec les enfants pour connaître leurs intérêts, puis ils ne disaient pas qu'ils faisaient de la médiation culturelle, mais tu sais, ça ne fait pas longtemps qu'on appelle ça de la médiation culturelle parce que d'où ça vient, la question peut vraiment se poser. Bien, il y a eu à un moment donné des subventions qui s'appelaient médiation culturelle puis ça nous a peut-être incité un petit peu à appeler ça comme ça, mais pour répondre à la question, tu sais, le résultat, pour moi, la médiation culturelle, ce n'est pas nécessairement un résultat, c'est plus un processus, puis c'est un processus qui implique et professionnel et amateur, donc c'est, mais encore, comme on le dit à ma entreprise, c'est très poreux, la médiation culturelle, donc il y a vraiment plusieurs formes, il n'y a rien qui exclut, je pense, tu sais, que le résultat soit amateur, que le résultat soit professionnel, tout est difficile à définir qu'est-ce qu'un amateur totalement, est-ce que c'est juste une affaire de salaire ou c'est une affaire de formation, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est professionnel, c'est un autre champ de réflexion très, très fertile, donc la question va rester vive, je crois, on ne pourra pas y répondre aujourd'hui. Julie? Non, je suis d'accord avec vous, la médiation culturelle joue un pont, un lien de pont entre, un rôle de pont entre la pratique amateur, la pratique professionnelle, tout ça devient flou, tout ça s'amalgame aussi, puis c'est sûr qu'il peut y avoir des enjeux pour certains organismes qui ont des objectifs plus professionnels d'intégrer des pratiques amateurs, comment avoir un rendu professionnel, c'est des questions qui se posent effectivement, mais tout ça fait partie de la beauté de la médiation culturelle, de jouer là-dedans, en fait, je trouve que la pratique amateur enrichit la pratique professionnelle comme la pratique professionnelle enrichit la pratique en amateur dans cette médiation culturelle-là. C'est ce que je voulais ajouter, mais vous avez super bien répondu, Jean-François et Manon.